Si vous essayez de gagner plus d'argent, vous devez regarder cette vidéo, car je partage 10 livres qui promettent d'augmenter vos revenus. Je parle d'augmenter vos revenus non seulement en travaillant plus, mais en travaillant de manière plus intelligente et en prenant de meilleures décisions avec votre argent. Pensez Y, et si vous pouviez apprendre de personnes qui ont déjà réussi, qui ont découvert les secrets pour bâtir leur richesse et augmenter leurs revenus. C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Des conseils d'investissement classique au changement de mentalité, ces 10 livres couvrent tout ce que vous devez savoir pour améliorer vos finances. Le premier livre de notre liste est Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki. Ce livre a changé la façon dont beaucoup de gens pensent à l'argent, et il est facile de comprendre pourquoi. Kiyosaki raconte l'histoire de ses deux pères, l'un biologique et l'autre le père de son meilleur ami, et comment ils avaient des visions totalement différentes de l'argent. Son père pauvre suivait le chemin traditionnel, obtenir une bonne éducation, trouver un emploi sécurisé et gravir l'échelle corporative. Mais son père riche a adopté une approche différente, en se concentrant sur la création de richesses grâce aux investissements et à l'entrepreneuriat. Ce qui rend ce livre si intéressant, c'est la manière dont Kiyosaki décompose des concepts financiers complexes en exemples simples de la vie quotidienne. Il parle d'actifs et de passifs, mais pas de manière ennuyeuse comme un manuel scolaire. Il explique que les actifs sont des choses qui mettent de l'argent dans votre poche, comme des propriétés à louer ou des actions qui versent des dividendes, tandis que les passifs sont des choses qui retirent de l'argent de votre poche, comme un prêt hypothécaire ou des dettes de cartes de crédit. C'est comme penser aux actifs comme des machines à faire de l'argent, tandis que les passifs sont des aspirateurs à argent. Kiyosaki encourage les lecteurs à penser au-delà de la routine 9 à 5 et à commencer à bâtir leur propre chemin vers la liberté financière. Il montre que vous n'avez pas besoin d'un gros salaire pour être riche, vous avez besoin d'une mentalité qui privilégie la construction d'actifs plutôt que l'accumulation de passifs. Ce livre est comme un réveil financier, vous faisant remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'argent. En fin de compte, si vous cherchez à changer votre perspective sur la richesse et à apprendre quelques étapes pratiques pour y parvenir, père riche, père pauvre est une lecture indispensable. Il ne s'agit pas seulement de gagner de l'argent, mais de créer un mode de vie où votre argent travaille pour vous, au lieu du contraire. Donnez-lui une chance et vous pourriez commencer à voir le monde un peu différemment. D'accord, maintenant plongeons dans le prochain livre, Le millionnaire d'Axe en grave côté de Thomas G. Stanley et William Dedanko. Ce livre est comme regarder derrière le rideau de la richesse pour voir ce qui se passe vraiment. Alors, imaginez ceci. Vous pourriez penser que les millionnaires conduisent toujours des voitures voyantes et vivent dans d'immenses manoirs, n'est-ce pas ? Eh bien, pensez Y à nouveau. Stanley et Dedanko révèlent quelque chose de assez surprenant. La plupart des millionnaires vivent juste à côté de nous, menant des vies plutôt modestes. Ils ne conduisent pas de Lamborghini, ils conduisent des voitures d'occasion, tout comme toi et moi. Il s'agit d'être intelligent avec ton argent. Ces millionnaires ne dépensent pas leur argent dans des choses dont ils n'ont pas besoin. Ils établissent des budgets, épargnent et font en sorte que chaque dollar compte. C'est comme s'ils avaient une formule secrète pour le succès, et ce n'est pas ce à quoi tu t'attendrais. Maintenant, voici le point principal. Ils ne sont pas simplement radins pour être radins. Ils prennent des décisions financières stratégiques qui rapportent de gros dividendes à long terme. C'est comme s'ils jouaient aux échecs pendant que tout le monde joue aux dames. Le millionnaire d'accent grave coté est comme un réveil pour ceux qui pensent que la richesse consiste simplement à se vanter. Il s'agit d'être intelligent, économe et de faire travailler ton argent pour toi. Maintenant, plongeons dans une autre perle de notre liste de dix livres qui promettent d'augmenter tes revenus. Cette fois, nous parlons de « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill. Ce livre ne concerne pas seulement gagner de l'argent. Il s'agit de changer toute ta mentalité. Ce n'est pas seulement une question d'intelligence ou de talent, c'est une question de façon de penser. Pense Y, imagine que tu essaies de construire une maison, mais que tu as tous les mauvais outils. Peu importe à quel point tu travailles dur, cela ne va tout simplement pas fonctionner. Réfléchissez et devenez riche te donne les bons outils pour construire ton avenir financier. C'est comme passer d'un marteau rouillé à un nouvel ensemble d'outils brillants. Une des grandes idées de ce livre est le pouvoir de fixer des objectifs clairs. C'est comme avoir une carte pour ta vie, si tu sais où tu vas, tu as plus de chance d'y arriver. Il parle de visualiser tes objectifs et de rester concentré sur eux, même lorsque les choses deviennent difficiles. Donc, si tu es prêt à changer ta mentalité et à commencer à penser comme les riches, Réfléchissez et devenez riche est le livre pour toi. C'est comme si tu allumais un interrupteur dans ton cerveau et voyais le monde d'une toute nouvelle manière. Crois-moi, une fois que tu commences à appliquer les principes de ce livre, tu es sur la voie de choses plus grandes et meilleures. Au fait, si tu apprécies la vidéo jusqu'à présent et que tu veux plus de sujets comme celui-ci, commente le mot « plus » pour que je le sache. Maintenant, plongeons dans la semaine de 4 heures de Timothy Ferry. Ce livre te fera reconsidérer toute ton approche du travail. Tu sais comment la plupart des gens peinent dans leurs emplois en attendant le week-end, en comptant les jours jusqu'aux prochaines vacances ? Ferry retourne complètement ce scénario. Il demande, « Et si tu pouvais travailler beaucoup moins et gagner quand même bien ? » Voici l'idée principale, il parle de la conception du style de vie. Au lieu de vous traîner à un travail de 9 à 5, il montre comment créer une vie où vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment. Cela ne signifie pas abandonner votre emploi demain. Il s'agit de travailler de manière plus intelligente, pas plus dure. Ferry suggère des moyens d'automatiser et d'externaliser les tâches afin que vous puissiez libérer du temps pour les choses que vous appréciez vraiment. Imaginez que vous gérez une petite entreprise, mais passez des heures à répondre aux emails et à gérer des tâches banales. Il montre comment externaliser ce travail, peut-être à un assistant virtuel ou grâce à l'automatisation logicielle, afin que vous puissiez vous concentrer sur le tableau d'ensemble. Il parle également des mini-retraites. Plutôt que d'épargner pour une grande retraite à la fin de votre carrière, il suggère de prendre de petites pauses tout au long de votre vie. C'est comme avoir de longs week-ends dispersés dans votre calendrier au lieu d'une longue période à la fin. De cette manière, vous pouvez profiter de la vie maintenant, pas seulement lorsque vous aurez 65 ans. Un autre concept intéressant de ce livre est la géo-arbitrage. Cela signifie gagner de l'argent dans un endroit avec des salaires élevés, mais vivre dans un endroit avec un coût de la vie moins élevé. Ferry donne des exemples de personnes qui travaillent à distance depuis des pays à faible coût tout en gagnant des salaires aux Etats-Unis ou en Europe. C'est un changement de jeu pour quiconque rêve de travailler depuis une plage en Thaïlande ou un village confortable en Europe. La semaine de travail de 4 heures regorge de ces idées non conventionnelles et vous met au défi de repenser le travail d'une nouvelle manière. Si vous en avez assez de la routine quotidienne et que vous souhaitez explorer différentes façons de gagner votre vie, ce livre pourrait être exactement ce dont vous avez besoin. D'accord, le suivant sur notre liste est « Les secrets de l'esprit millionnaire » de T. Harvey Kerr. Ce livre est comme discuter avec un ami super réussi qui ne vous le frotte pas sous le nez. Ekerr plonge dans la mentalité qui sépare les riches de tout le monde, et le meilleur, c'est qu'il croit que n'importe qui peut adopter cette mentalité avec un peu de travail. Ekerr parle de l'idée que nous avons tous une sorte de plan financier. C'est comme un réglage par défaut dans votre cerveau concernant l'argent et la richesse. Ce plan vient de votre éducation, de l'attitude de votre famille envers l'argent et des messages que vous avez absorbés au fil des ans. C'est ce qui fait que certaines personnes économisent chaque centime tandis que d'autres dépensent comme s'il n'y avait pas de lendemain. Dans les secrets de l'esprit millionnaire, Ekerr explique comment vous pouvez reprogrammer ce plan. C'est comme accéder aux paramètres de votre téléphone et changer vos applications par défaut. Il propose des exercices et des expériences mentales pour vous aider à identifier les croyances limitantes sur l'argent, vous savez, ces pensées ennuyeuses comme « Je ne suis pas bon avec l'argent » ou « Les personnes riches sont cupides ». Le point d'équerre est que ces croyances vous retiennent, mais une fois que vous les identifiez, vous pouvez commencer à les remplacer par des pensées positives. Le livre offre des conseils pratiques sur la manière de définir des objectifs financiers clairs, de maintenir la discipline et même d'utiliser des affirmations pour renforcer votre confiance en l'argent. Il s'agit de changer votre mentalité de la rareté à l'abondance. Ce que j'adore dans ce livre, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de s'enrichir, il s'agit de changer la façon dont vous pensez au succès. C'est un mélange d'auto-assistance et de conseils financiers qui vous laissent sentir habilité à prendre le contrôle de votre avenir financier. Donc, si vous voulez comprendre comment pensent vraiment les personnes riches, les secrets de l'esprit millionnaire est un excellent point de départ. Il sépare les riches de tous les autres, et le meilleur, c'est qu'il croit que n'importe qui peut adopter cette mentalité avec un peu de travail. Ecker parle de l'idée que nous avons tous une sorte de plan financier, comme un paramètre par défaut dans votre cerveau concernant l'argent et la richesse. Ce plan provient de votre éducation, de l'attitude de votre famille envers l'argent et des messages que vous avez absorbés au fil des ans. C'est ce qui fait que certaines personnes économisent chaque centime, tandis que d'autres dépensent comme s'il n'y avait pas de lendemain. Dans les secrets de l'esprit millionnaire, Ecker explique comment vous pouvez reprogrammer ce plan. C'est comme aller dans les paramètres de votre téléphone et changer vos applications par défaut. Il propose des exercices et des expériences mentales qui vous aident à identifier les croyances limitantes sur l'argent. Vous connaissez ces pensées ennuyeuses comme « Je ne suis pas bon avec l'argent » ou « Les riches sont cupides » ? Le point d'équerre est que ces croyances vous retiennent, mais une fois que vous les identifiez, vous pouvez commencer à les remplacer par des croyances positives. Le livre offre des conseils pratiques sur la définition d'objectifs financiers clairs, le maintien de la discipline et même l'utilisation d'affirmations pour renforcer votre confiance en l'argent. Il s'agit de changer votre mentalité de la rareté à l'abondance. Ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de s'enrichir, il s'agit de changer la façon dont vous pensez au succès. C'est un mélange d'auto-assistance et de conseils financiers qui vous laissent sentir habilité à prendre le contrôle de votre avenir financier. Nous savons tous que démarrer une entreprise peut sembler marcher dans un labyrinthe sans cartes, mais Eric Rie a un guide pour nous avec son livre « Le Lean Startup ». C'est un livre qui renverse la pensée traditionnelle en affaires, montrant que vous n'avez pas besoin d'un gros budget ou d'un plan parfait pour commencer. Au lieu de cela, il s'agit de bouger rapidement, d'apprendre rapidement et de ne pas avoir peur de changer de direction si les choses ne fonctionnent pas. L'une des idées clés dans « Le Lean Startup » est le concept de produit minimum viable, MVP. Au lieu de passer des mois ou des années à créer quelque chose de parfait, Rie suggère de créer une version de base de votre produit ou service et de le lancer rapidement. De cette façon, vous pouvez obtenir des retours clientaux et découvrir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. C'est comme faire un essai routier avant d'acheter une voiture. Une autre grande leçon de ce livre est l'idée de pivoter. Cela ne signifie pas abandonner complètement votre idée. Cela signifie ajuster votre cours en fonction de ce que vous apprenez. Imaginez jouer à un jeu vidéo, vous pourriez avoir besoin de prendre quelques chemins incorrects avant de trouver le bon. Dans les affaires, cela pourrait signifier changer votre public cible ou ajuster votre produit pour mieux répondre aux besoins des clients. Lean Startup parle également de l'importance de mesurer vos progrès avec des données réelles. Il ne suffit pas de suivre votre intuition. Vous devez suivre ce qui se passe réellement dans votre entreprise. C'est comme tenir le score dans un jeu pour savoir si vous gagnez ou non. Si vous pouvez le mesurer, vous pouvez l'améliorer. Dans l'ensemble, Lean Startup est une lecture incontournable pour quiconque envisage de créer une entreprise ou souhaite donner un nouvel élan à son entreprise actuelle. C'est pratique, directe et regorge de conseils qui peuvent vraiment faire la différence. Maintenant, plongeons dans le prochain livre, L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Ce livre est comme votre sage vieux oncle qui a connu les hauts et les bas du marché boursier et est là pour partager sa sagesse avec vous. Graham n'est pas seulement un investisseur quelconque, il est considéré comme le père de l'investissement de valeur. Qu'est-ce que cela signifie, demandez-vous ? Eh bien, imaginez que vous êtes sur un marché au puce et que vous trouvez une montre vintage enfouie sous une pile de vieux magazines. Vous savez qu'elle vaut beaucoup plus que le prix affiché parce qu'elle est sous-évaluée. C'est l'essence de l'investissement de valeur, trouver des actions qui sont sous-évaluées. Mais Graham ne s'arrête pas là, il souligne également l'importance de la gestion des risques. Imaginez que vous planifiez un voyage et que vous voulez vous assurer que votre voiture est en parfait état avant de prendre la route. De même, Graham souligne l'importance d'analyser les actions pour minimiser les risques et maximiser les rendements. C'est comme faire ses devoirs avant de prendre de grandes décisions. Maintenant, voici le point crucial, Graham met en garde contre le fait de se laisser emporter par le battage médiatique et la spéculation qui entoure souvent le marché boursier. C'est comme lorsque tout le monde parle de la dernière mode en matière de régime, mais vous savez qu'il vaut mieux ne pas suivre le mouvement sans faire vos recherches au préalable. Il encourage les investisseurs à rester disciplinés et à s'en tenir à leur stratégie à long terme. Donc, si vous êtes prêt à porter votre jeu d'investissement au niveau supérieur, l'investisseur intelligent est votre manuel. Les principes intemporels de Graham vous aideront à naviguer dans le paysage toujours changeant du marché boursier avec confiance et clarté. C'est comme avoir un mentor expérimenté à vos côtés, vous guidant vers le succès financier. Maintenant, parlons de Atomic Abbey de James Clear. Ce livre traite de faire de petits changements qui entraînent de grands résultats. Pensez Y comme construire un mur de briques, chaque petite habitude est une brique et ensemble elle crée une structure solide. Clear explique comment les habitudes se forment et nous donne des exemples de la vie réelle qui font tout s'emboîter. C'est comme se rendre compte que se brosser les dents tous les jours garde votre sourire éclatant et en bonne santé. De petites actions, un grand impact. Clear ne nous dit pas seulement quoi faire. Il plonge dans la science derrière les habitudes et explique pourquoi elles persistent ou disparaissent. C'est comme regarder derrière le rideau et voir la mécanique de notre propre comportement. Une des choses les plus cool à propos de Atomic Abbey est comment Clear se concentre sur la réalisation de changements qui s'intègrent parfaitement dans nos vies. Il ne s'agit pas de tout changer d'un coup. Il s'agit de faire de petits ajustements ici et là que nous pouvons maintenir à long terme. Il nous donne des stratégies pratiques pour développer de bonnes habitudes et rompre avec les mauvaises. C'est comme avoir une arme secrète dans la lutte contre la procrastination ou les routines malsaines. Et la meilleure partie est que Clear nous montre que nous ne sommes pas coincés avec les habitudes que nous avons maintenant. Une petite habitude à la fois. Maintenant, parlons de Krusingit de Gary Venerchuk. Ce livre est une mine d'or pour quiconque a déjà pensé à utiliser les médias sociaux pour booster sa carrière ou démarrer une entreprise. Gary V, comme on le connaît, a un moyen de prendre tous ces concepts confus des médias sociaux et de les simplifier en conseils pratiques. C'est comme avoir un ami super intelligent qui comprend comment fonctionne toute cette chose en ligne. Ce qui rend Krusingit spécial, c'est que ce n'est pas seulement une question de construction d'entreprise. Il s'agit de construire une marque personnelle. Gary V montre comment se démarquer dans un monde numérique surpeuplé. Il parle du pouvoir de la narration, pourquoi l'authenticité est la clé et comment transformer sa passion en quelque chose qui résonne avec les autres. C'est comme s'il disait, « Soyez juste vous-même, mais assurez-vous que tout le monde le sache. » Une des parties les plus cool du livre sont les histoires de succès que Gary V met en avant. De vraies personnes qui ont utilisé les médias sociaux pour créer des entreprises incroyables, des youtubeurs aux influenceurs Instagram. Ces histoires sont super inspirantes car elles montrent que vous n'avez pas besoin d'un diplôme chic ou beaucoup d'argent pour réussir en ligne, vous avez juste besoin d'une excellente idée, de beaucoup de travail et d'un smartphone. Krusingit plonge également dans différentes plateformes tels que YouTube, Instagram et TikTok, expliquant comment tirer le meilleur parti de chacune. C'est comme un guide pratique pour le jeu des médias sociaux. L'énergie et l'enthousiasme de Gary V sont contagieux, et une fois le livre terminé, vous serez prêt à prendre votre téléphone et à commencer à créer du contenu. Si vous cherchez à améliorer votre présence en ligne ou simplement à comprendre comment faire fonctionner les réseaux sociaux pour vous, Krusingit est le livre à lire. Donc, voilà, 10 livres qui promettent d'augmenter vos revenus. Ces livres promettent de fournir des conseils pratiques et de nouvelles perspectives pour améliorer votre jeu et vous rapprocher de vos objectifs financiers. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous recommande vivement de regarder ma prochaine vidéo, qui est le complément parfait à celle-ci. J'espère que vous avez trouvé ces recommandations de livres utiles pour augmenter vos gains financiers. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous souhaitez plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir des notifications de nouvelles vidéos. Laissez un commentaire ci-dessous en partageant quel livre vous a le plus intéressé ou si vous en avez déjà lu un. Votre participation est très importante pour nous. Continuez à apprendre et à progresser financièrement. À la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada